bienvenue sur la chaîne dn gaming aujourd'hui on fait pas du gaming on fait de l'apprentissage alors oui on va regarder sur wikiao comment tricher au brevet blanc par exemple un examen tout simple donc je vous rappelle que je vous incite pas à tricher c'est ce qui est marqué juste ici voilà c'est ce qui est marqué juste ici donc faites attention lisez ça et donc après vous verrez parce qu'on peut avoir de très graves conséquences alors dix étape une décider quel type de tricherie sera la plus efficace dans votre cas la méthode des antisèches la méthode du partenaire de triche et la méthode difficile à faire nous allons détailler ces quelques techniques dans les étapes ci-dessous ne vous faites pas attraper tricher ne vous sera utile si vous pouvez quitter la salle d'examen sans vous être sans vous fait faire voilà vous pouvez quitter la salle d'examen sans vous être fait attraper voici quelques techniques pour vous apprendre à ne pas être pris n'ayez pas l'air subsuper il faut que vous arrivez à un équilibre entre réellement entre réellement votre capacité réelle de répondre aux questions mais sans que cela soit évident pour cela n'attirez pas l'attention si vous avez besoin de regarder autour de vous ne gardez jamais le regard à diriger vers le même endroit pendant plus de cinq à dix secondes changer aussi de manière aléatoire la zone vers laquelle vous regardez afin d'empêcher le professeur de savoir dans quelle direction se trouve votre partenaire de triche ou votre antisèche essayez de ne pas avoir l'air nerveux lors du test alors oui bien sûr ça ça c'est un truc qui est simple on n'arrive pas dans les techniques à la mac gaver tu vois le petit truc dans le stylo et tout le bordel c'est pas très très drôle encore n'en fait pas trop il est facile de tricher afin d'atteindre un résultat de 100% si vous si vous y mettez du vôtre mais si la moyenne de l'examen est de 47% lors d'un examen physique par exemple votre réussite extraordinaire paraîtra suspecte manière déséquilibré délibéré pardon essayer d'atteindre le un bon score mais pas le meilleur si vous savez que la moyenne de votre classe et de 16 il vous faudra répondre de manière incorrecte à certaines questions voilà donc faudra faire en fait et de répondre incorrecte à certaines questions comme le mec qui veut avoir 20 mais pour pas toucher tous les soupçons il répond aux questions mauvaises débarrassez vous des preuves une fois que l'examen est terminé demandez d'aller aux toilettes si vous ne si vous ne l'avez pas déjà fait afin d'éliminer ou de jeter à la poubelle toutes les traces et les preuves de votre tricherie plus longtemps vous garderez ses éléments à blanc plus grand risque de vous faire attraper si quelqu'un ou même professeur s'en rend compte avoir des petites balances dans les classes on sait il ya des intellos qui balancent on sait on sait encore aux aux méthodes bien sèches là bien 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 la mac gaver vous savez la bombe avec l'allumette le truc qu'il y a sur le machin bon arrêtons alors commencer par collecter les informations dont vous avez aussi inclus les formules les mots clés le vocabulaire les dates les définitions les noms et conjugaison etc donc ça c'est pour les anti sèche anti sèche de écrivez ou imprimer de manière correcte toutes ces informations la police de caractère que vous utilisez devra être facile à lire ni trop grande ni trop petite si vous avez l'intention de mettre le maximum d'informations sur votre petite feuille de papier rappelez vous que si la police de caractère est trop petite vous allez devoir regarder avec beaucoup d'attention ce qui augmentera par conséquent le risque d'attirer l'attention sur vous et de vous faire attraper et l'idéal serait d'imprimer votre anti sèche à l'aide d'une imprimante ceci évitera que le professeur puisse déterminer l'auteur du document bah oui parce que si vous l'écrivez vous même il reconnaît votre écriture alors que si quelqu'un l'écrit d'autre la reconnaîtra pas voilà ah mais encore là c'est 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 pas là on n'est qu'à la méthode une essayez la méthode de l'anti sèche corporel d'imprimer vos informations sur une feuille de papier essayez de l'écrire sur une partie de votre corps les meilleurs endroits incluent l'avant-bras si vous êtes un homme ou une ou une ou une puisse si vous êtes une femme ces deux endroits sont généralement bien efficace parce que vous pouvez porter une chemise à manches longues ou une jupe longue pour cacher ces informations les informations lorsque vous ne les mettez pas je ne les utilisez pas il est important qu'à l'endroit où vous avez écrit votre sur votre corps ne soit pas une zone trop évidente mettez les mots de manière à ce qu'ils soient en face de vous uniquement essayez la méthode de l'anti sèche bouteille d'eau imprimé l'anti sèche dans une feuille de papier de la couleur correspondante au logo de votre bouteille coller la sur votre bouteille d'eau à l'endroit du logo et tourner votre bouteille pour que ce logo soit face à vous idéalement essayez d'imiter liste de caractères utilisés sur la bouteille pour éviter toute soupçon à la livre dans les méthodes mais bien 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 sèche voilà l'anti sèche du classeur ça on la connaît tous vous placer un classeur possédant une pochette sur sa face ça tout le monde la connaît essayez de mettre l'anti sèche dans la calculatrice ça tout le monde la connaît aussi essayez la méthode de l'anti sèche de l'anti sèche plaqué tout le monde la connaît aussi essayez de mettre un partenaire mais c'est plus dur difficile à faire on va passer à difficile à faire difficile à faire essayez de trouver le livre du professeur de votre cours certains professeurs utilisent des examens des examens déjà tout fait que vous pouvez retrouver éventuellement dans le livre du professeur achetez vous en un vous jetez en une copie trouvez la bonne édition sur internet et achetez la avant l'examen mémorisez les réponses aux questions cela fonctionne très bien pour les tests qui sont issus directement du livre voilà petite technique là on n'arrive pas à la MacGyver mais on y arrive on y arrive on y arrive et vous procurez les annales ou d'anciennes copies des examens ça c'est une technique comme tout le monde utilise en fait mais ça ne triche pas pas de la triche et c'est la méthode du je reviens plus tard si vous n'avez qu'un professeur vous laisse sortir pendant un examen vous pouvez de manière déséquilibrée ne pas terminer votre examen et demander à revenir plus tard faites en sorte de mémoriser tous les faits et les questions pour pouvoir les réviser avant de terminer le test plus tard faites semblant d'être malade aller aux toilettes et restez-y jusqu'à ce que l'examen soit terminé ou prenez votre temps assurez-vous bien entendant que le prof vous laissera revenir sans d'utiliser cette technique sinon ce sera encore pire s'il ne vous autorise pas à terminer l'examen et c'est la méthode du crayon lorsque vous aurez rendu votre examen ce que le professeur n'est pas à son bureau utilisez votre crayon pour changer votre écriture la réponse du test ceci est bien entendu une méthode très risqué voilà essayez de ne pas tricher baloter l'information avertissement de nouveaux professions voilà 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 donc c'était une petite vidéo mais voilà voilà c'est pas trop plus on n'a pas à trouver des trucs un mec gaver je vais juste vous faire montrer ce qui se passe juste alors si je trouve si ça veut répondre et que je trouve le voilà l'accueil on va voir juste qu'il ya des fois c'est vraiment chelou ce qu'il ya donc si vous voulez faire un tiramisu vous voulez faire comment faire avoir à bien découper ça c'est pour benjamin péral comment tout faire comment devenir plus grand la dernière fois j'ai trouvé des trucs bien 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 chelou et là ça va ça va pour l'instant allez voilà j'espère qu'on aura plu en tout cas j'espère que vous pouvez tricher alors je vous donne vite fait ce qui est tombé au brevet blanc dans l'académie orléant tour donc voilà je vous le dis vite fait pour ceux qui n'ont pas fait le brevet blanc comme ça vous pourrez réviser je vous donne un petit triche une petite ordre des triches il y a eu des scratch des programmes sur scratch on a eu des qcm avec des probabilités d'oeuvre dedans on a eu des probabilités donc vous savez pp de machin des fractions irréductibles des graphiques donc c'est savoir bien retrouver une information sur le graphique des fonctions et des critères de divisibilité voilà donc je vous donne tout je vous me remercierai peut-être si vous êtes vous êtes retrouvé allez ciao bye bye j'ai